Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, soyez attentifs. Les gars, tuez-le, tuez le bêta qui est en vous, vous devez détruire ce putain d'homme sensible, vous devez lui briser le dos, il faut qu'il ne reste aucune pièce. Tuez ce putain de bêta, de base tous les hommes sont alpha, en tout cas moi je suis persuadé de ça, il n'y a qu'à regarder les petits garçons, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent sans filtre, ils s'en foutent du regard des autres. C'est qu'après avoir reçu l'éducation de leur gros daron le bêta, ou de cette société féminisée, qu'on va transformer leur mentalité pour leur donner celle d'un bêta fragile. On va même jusqu'à leur inculquer de fausses croyances, particulièrement et spécialement par rapport aux meufs. On va leur dire, leur faire croire que, ouais les meufs sont toutes douces, c'était princesse, elles sont gentilles, elles aiment les mecs gentils, elles aiment les mecs sensibles. Elles ne le trompent jamais, et si elles le trompent, c'est de la foutre du gars, il ne s'est pas assez bien occupé d'elle. Ah, pour gérer les meufs, le physique ça ne compte pas, oh la taille du zboub ça ne compte pas, frérot c'est quoi ces conneries, c'est quoi ces mensonges ? Evidemment que ça compte, aujourd'hui moi je vais te dire la vérité, tu vas tuer ce bêta aujourd'hui. Mais d'abord c'est quoi le bêta ? Le bêta c'est le mec qui va mettre sur un piédestal les femmes. C'est tous ces mecs que tu vois dans la rue là, courir pour parler aux femmes. C'est ces mecs là qui stressent dès qu'une femme un peu belle, qui trouve justement un peu belle qu'il lui parlait. Il est là, il va dire, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Il est là, il a le cœur qui serre, juste parce qu'il la trouve un peu belle. Mais dans sa tête, il la met déjà sur un piédestal, il se dit, elle vaut mieux que moi. Elle ne lui a rien fait, elle ne lui a rien dit. Ça se trouve c'est toi qui vaut mieux qu'elle. Certainement même. Elle est conne, ça se trouve toi tu es plus intelligent. Ça se trouve elle n'est pas en place. Il y a des mecs, juste par rapport au physique des meufs, ils s'abaissent. Ils comblent l'échine. Mais réveillez-vous les gars, réveillez-vous. C'est quoi ces bêtas ? Moi j'en ai marre. J'en ai marre de voir ça. C'est comme ces mecs en couple, quand je les entends parler là. Ils me donnent mal à la tête, mal au crâne. Ouais ma meuf, c'est une meuf exceptionnelle, elle est spéciale. J'ai trouvé la perle rare. La perle rare de quoi cousin ? Ta meuf elle est comme toutes les autres. Pourquoi moi je la vois comme toutes les autres, mais toi tu la vois comme une perle rare ? Parce que tu es un bêta, parce que c'est l'homme fragile en toi qui parle. L'homme qui a des sentiments. L'homme romantique. L'homme qui croit à la sœur, qui croit qu'il n'y a qu'une seule meuf sur terre qui est faite pour lui. Tout ça, ça a été organisé par les Disney là. Ils vous ont fait croire à la princesse et au prince. Mais réveillez-vous, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la femme qui est spécialement faite pour toi. Elles peuvent toutes être faites pour toi. Et tant mieux d'ailleurs. C'est comme ces mecs là, en couple, qui encore sont jaloux. Tu es un bêta si tu es jaloux. Tu es un bêta, tu dois être émotionnellement indisponible. Il y a des mecs qui s'énervent parce que leur meuf parle avec d'autres gars, ou des gars parlent à leur meuf. Mais cousin, réveille-toi. On est en 2020. Toutes les meufs parlent avec v'là les gars. Elles ont v'là les gars sous le coude. Dès l'instant où tu vas fail, tu vas te rater, tu vas te couper. Elle va utiliser un des te remplaçants là. Tu n'as pas remarqué des fois là, quand elles sont prêtes à te remplacer, les meufs elles te parlent super mal. Parce qu'il y a déjà un mec qui est sur son starting block là, il attend. C'est ça la réalité. Arrête de dire, non, moi même, je n'ai même fait ça. Non, ma meuf, elle ne parle pas aux autres gars. Et si elle parle, c'est vite fait. Non frérot, même la meuf, chauve, une dent, borgne, 150 kilos, 1m30. Il y a quand même des gars déter pour essayer de la soulever et lui parler. Sur Instagram, sur Facebook. Donc, tu crois que tu as une meuf qui est un peu passable et il n'y a pas des gars qui lui parlent ? Réveille-toi, frérot. On n'est plus dans un rêve. C'est la réalité. Il faut être vrai. Moi, je parle vrai. Donc, arrête d'être fragile, arrête d'être jaloux et arrête d'être sensible. Maintenant, pour faire des actions pour tuer cet homme sensible, ce bêta, il faut faire des actions d'alpha tous les jours. Il faut que tu trouves ton but. Il faut que tu te crées une discipline. Pour ça que c'est important d'aller à la salle au moins 3-4 fois dans la semaine. Ça va te créer une routine, une discipline. C'est pour ça que c'est important d'arrêter de se spunch devant X vidéo ou Pornhub. Il y en a marre, là. Tous les soirs, tu regardes ça. Tu ne dors pas, tu as des cernes. Moi, j'ai des cernes parce que je suis debout à 4 heures du matin. Toi, c'est pour autre chose, ma gueule. Donc, arrête ça. Si tu es en couple et tu ne fais pas de sport, même ta meuf ne va pas te respecter. C'est pour ça qu'elle te parle mal. Et le pire, c'est qu'elle te parle mal et toi, tu es un bêta fragile, tu es un yes-man. Tu es là, tu dis oui à tout. Tu n'as pas envie de l'énerver. Tu n'as pas envie de la brusquer. Bébé, je peux aller dormir chez mon meilleur ami ? Ah oui, vas-y. Je te fais confiance. Bébé, il peut me sucer là. Quoi ? Mais réveille-toi, frérot. Réveille-toi. Vous êtes des rois. Vous valez mieux que ça. Donc, dès que vous avez compris que les sensations que vous avez là, ces sentiments, quand vous vous attrapez des sentiments pour une meuf, quand vous vous faussez la réalité, vous savez que c'est le bêta qui arrive. Lorsque toi, tu dis que, ouais, ma meuf, c'est la seule et unique. Dès lors qu'elle va te quitter, ça va tellement être dangereux. Tu vas pleurer. Le bêta, il va sortir comme ça. Super bêta, rapport. Non, frère, tu dois arrêter. Donc, arrête. La transition de bêta, alpha, le fait de tuer le bêta, ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Ce n'est pas après la vidéo. Tu as regardé. C'est bon, tu dors. Le lendemain, tu te réveilles. Tu fais, aujourd'hui, je suis un alpha. Je sens que j'ai tué le bêta. Je suis 100% alpha. Non, frère. Tu as passé toute ta vie en étant un bêta. Forcément, ça va prendre du temps. Ça peut prendre six mois, un an, voire même deux ans. Mais ça vaut le coup. Fais les actions nécessaires. Et pendant ce processus, même tes amis verront que tu changes. Ta manière de te tenir, de parler, de réfléchir. C'est ce qu'il faut. Si jamais tu as des amis rageux, moi, ça n'a pas été le cas. Mais si toi, tu en as qui commencent à te dire « Ah, j'ai l'impression que tu commences à devenir misogyne par rapport à ta manière de penser aux femmes et tout. » Vas-y, laisse-les sur le carreau. Laisse-les être des bêta, idolâtrer les meufs. Laisse-les se partager les deux, trois sur dix. Moi, je te dis que ça vaut le coup. Il y a des mecs, ils apprennent ça lorsqu'ils ont 35 ans, 40 ans. Toi, tu es beaucoup plus jeune, j'imagine. Donc, tu as la chance d'avoir cette information. Profites-en. Être alpha, ce n'est pas le physique. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Ce n'est pas parce que tu fais 1m95, 120 kilos que tu es alpha. Ce n'est pas parce que tu gagnes des millions d'euros à l'année que tu es alpha. Tout se passe dans la tête. C'est la mentalité qui fait tout. Tu peux le faire. Je l'ai fait, j'en suis la preuve. Les gars, n'oubliez pas, vous êtes des rois. Vous méritez ça. Vous méritez beaucoup plus. C'est le message le plus important que je voulais faire passer. Tuez ce bêta. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Commentez si c'est le cas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner surtout. Vas-y, peace les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501